Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes en direct du palais présidentiel où nous avons l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir pour sa toute première interview comme chef de l'État, son Excellence M. le Président. Bonjour. Bonjour. Élu la semaine dernière avec une écrasante majorité, vous portez l'espoir de tout un peuple. Quelles seront les priorités de votre mandat ? Nous avons du pain sur la planche dans une multitude de domaines. Mais comme nous l'avions souligné lors de la campagne, nous visons deux objectifs prioritaires. L'assainissement de notre système éducatif, surtout en vue de faciliter la scolarisation des jeunes filles et l'épidémie du SIDA. Nous allons tout faire pour freiner la transmission du virus et pour améliorer la vie de nos frères et soeurs vivants avec le VIH. Merci, Monsieur le Président. C'est comme un rêve. Vous venez d'affirmer votre volonté de prendre des mesures afin d'améliorer la vie des personnes vivants avec le VIH. Et qu'est-ce qu'il est beau sur l'écran ? Il adore la Première Dame. Certainement, nous allons agir principalement autour des axes suivants. Tout d'abord, la lutte contre le rejet, la discrimination et la stigmatisation des personnes vivants avec le VIH. Comment va ta mère ? Pas très bien. Elle est sous perfusion et se repose. J'irai la voir après la table ronde demain matin. Je suis désolé pour elle. Et du fait que tu ne pourras pas m'accompagner pendant le voyage. Partir en se tourner sans toi, c'est... ... renforcer notre système de dépistage à travers tout le pays. Madame la Première Dame, nous vous remercions vivement de ces commentaires et de votre engagement sans faille. Maintenant, mesdames et messieurs, vous avez la parole. Madame... Madame la Première Dame, mesdames les participantes, camarades, bonjour. Tout d'abord, je voudrais saluer la volonté de la Première Dame d'évoquer la fidélité dans les couples. Bien sûr, dans un monde idéal, tout le monde s'abstiendrait avant le mariage. Et une fidélité à 100% régnerait dans les couples. Mais la lutte contre le sida devrait se baser sur des faits réels. Et l'un de ces faits, c'est les aventures des personnes qui sont mariées. D'accord. Mais que faire ? La jeune fille africaine apprend très tôt à rester fidèle à son mari. Créions au monde où nos garçons seront élevés avec les mêmes valeurs. Au monde où un garçon apprend qu'un vrai mec doit rester fidèle à sa femme et ne fasse ses tentations. Bien sûr, mon tel changement prendra du temps et le sida nous menace maintenant. Nous devons prendre, nous les femmes, nos dispositions pour nous protéger. Nous devons agir, mes soeurs. Il faudra nous assurer que nos maris ne ramènent plus le sida dans nos foyers. Nous devons nous protéger et protéger nos enfants à naître. Que proposez-vous concrètement, madame la première dame ? Voici quelques idées. Ça va ? Et toi ? Oui, ça va. Mais qu'est-ce que le docteur dit au juste à propos de ta mère ? Comme tu le sais, ma mère est une femme forte. Le docteur veut la garder encore quelques jours à l'hôpital. Ça va aller. T'en fais pas. Tiens. J'ai un cadeau pour toi. Ne l'ouvre pas avant d'être dans l'avion tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Dans l'avion. Tu as lu l'article, page 3 ? Non. Tu as lu l'article. Tu as lu l'article. Tu as lu l'article, page 3 ? C'est parti. Merci les documents conservateurs, M. le Président. Laissez-vous autre chose ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501